Sous-titrage ST' 501 Je suis en retard. Hé! Sois en retard plus lentement. C'est pas logique votre affaire. Vous voulez absolument qu'on arrive à l'heure, mais vous nous empêchez de nous dépêcher quand on arrive en retard. C'est quoi ça? Des souliers. Oui, je sais que vous ne pouviez pas prévoir que M. Thibault allait avoir une pneumonie. Ben c'est ça, ben dites au premier ministre qu'il n'y a pas de problème. Oui, OK. C'est ça. Au revoir. Bon. J'imagine que notre journal amoureux est remise à plus tard. Non, même qu'il faudrait vraiment l'en faire aujourd'hui. Comment ça? Tu pars pour plus que 5 jours consécutifs? On va pour deux semaines. Je dirais plus à un mois. Un mois? Tes boucles de lacets sont trop longues. C'est une joke, là? Ben non, tu contreviens à l'article 23 du code de vie. Ça te vaut un avertissement de plus. De plus que quoi? Ben de plus que ton avertissement. Pour ton retard. La deuxième cloche, il ne m'a pas encore sonné. Oh! Ah! Puis comme tu avais déjà un avertissement pour avoir collé une gomme sur l'abreuvoir la semaine dernière... C'est pas vrai, là, vous allez pas me donner une retenue en plus? Ben oui, mais le règlement, c'est le règlement. Vincent, après trois avertissements... Non, non, s'il vous plaît, Mona. Je comprends pour la gomme sur l'abreuvoir que je la méritais, là, mais... Je t'attends au local de Riquet ce soir. Comment ça, tu viendras pas y fin de semaine? Ben là, la première fin de semaine, c'est le tournoi de Vincent à Ruan-Aranda. La deuxième, c'est mon comité ministériel sur l'emploi à Rimouski. Ben, puis troisième week-end, c'est le 35e anniversaire de la maîrage de ton nom de Bertrand. Ben c'est ça, puis c'est mon pari, je peux pas le rater, là. Tu vas vraiment être absent de la maison pendant un mois. Je sais que c'est long, mais je peux pas dire non. Ben non, j'imagine. En plus, on m'offre de siéger sur une commission parlementaire, c'est super important, ça. Ben oui, c'est correct, je comprends, t'as pas posé de justifier. Tu sais, quand le premier ministre t'appelle pis il te demande quelque chose, tu prends pas trois jours pour y réfléchir, là. C'est comme mon devoir de dire oui. Ben oui. Ben c'est sûr qu'un mois à Québec, c'est long, là. Ça pourrait être long, c'est long. En plus, on venait de commencer nos cours de tango. Ben oui, c'est plat, mais c'est la vie. Ben oui. Les enfants, les enfants, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Ben, si on va... Ah, ben c'est-tu ce que je pourrais faire? Je pourrais organiser un beau souper à soir, hein? Ah, pis même, là, j'ai une bonne idée. Demain, on va se lever tôt, on va faire mes valises ensemble pis ça va nous laisser toute la journée aujourd'hui pour, je sais pas, moi... Pratiquer notre tango. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, t'es sérieux? Oui, oui. Toute la journée? Toute la journée. Ah, OK! Je vais aller mettre ma robe. Ben oui. Tu vas être changé, toi aussi, hein? Oh, yes! Ah, qu'est-ce que je vais dire aux enfants, moi, là? Mais je pense que pour être une bonne présidente du conseil des élèves de l'école, ça prend quelqu'un qui connaît bien l'école. Mais encore? Mais qu'est-ce que c'est, mais encore? Euh, c'est beau, Hugo, je peux répondre. Ouais. Euh, je vous présente Hugo Charlebois, mon organisateur officiel de campagne. Let's go! T'es modéré! Ouh, ouh, ouh! Oh, pourquoi avoir choisi un slogan en anglais? Ah non, un team, un team, c'est pas anglais, c'est un mot boulain. Euh, mais pour revenir à ta question, Mélanie? Ben c'est ça, je pense que je connais bien l'école. OK, mais qu'est-ce que tu comptes changer concrètement, là, si t'es élue présidente du conseil des élèves? Con... Concrètement, concrètement, là? Oui, concrètement. Tu voudrais que je répète la question? Euh, non, non, c'est correct. Mais est-ce que t'en as des projets? Ben oui, oui, c'est juste que je... J'en ai pas un en particulier. Ah, OK, bon, ben est-ce que tu pourrais nous en nommer au moins un de bord? Euh, oui, oui. Ben, le projet du tunnel, non? Euh, oui. Ah, un tunnel? Oui, madame, ça-là, ça serait pour relier l'école à l'aréna. Ah, c'est fascinant, c'est tellement intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, développer un peu sur le sujet, Hugo? Ben, écoute, c'est une idée que j'ai eue l'hiver passé. Tu sais, quand il faisait à peu près moins 1000, là... Ah! Ben, je trouvais ça bien plate qu'Audrice soit obligée de sortir dehors pour en laisser pratique de patinage, fait que c'est ça. Je me suis dit qu'un tunnel, ça serait pratique pour tous les élèves de VD et que ça serait pas si compliqué que ça, avant de tirer. Tu sais. Ah, non. OK, pis... Là, vous l'avez voulu ou... Oui, ton père dit qu'il s'en va pour un mois puis que c'est votre dernière soirée en famille. Qu'est-ce que ça change? Ben, ça change que je peux pas passer la moitié de ma soirée en retenue, peut-être? Vincent, une soirée en famille, c'est pas une excuse valable pour échapper à une retenue. Comment ça, c'est pas une excuse valable, là? Est-ce pas à vous à décider ça? Wow, jeune homme, moderne, ton petit ton. Quel ton? Ton ton d'insubordination. C'est quoi ça, de l'inscurbordination? Insubordination, c'est quand on manque de respect aux personnes en autorité. J'ai fait ça, moi? Certainement. Quand, ça? Il y a exactement quatre secondes. Écord, quand t'as pris ton petit ton d'ado frustré qui envoie promener son grand-père. Ben là, franchement... Hé, je vais t'en faire un, franchement, moi. Je vais pas manquer de respect, là. Je t'ai juste pas d'accord, hein. J'ai droit à ma liberté d'expression, quand même. Ah! Tu veux t'exprimer? Oui. Ben, copie-moi cent fois. Je ne ferai plus preuve d'insubordination pour demain matin. Mélanie? Bonjour. Il faut que je te parle. J'ai pas vraiment le temps. Je suis en train d'écrire mon article sur ton projet de tunnel. Oui, justement. Il y en a pas de projet de tunnel. Oui, c'est Hugo qui a inventé ça pour pas que je me ridiculise. Mais là, je vais écrire quoi dans mon article? Que tu te présentes pour être présidente, mais que t'as zéro idée? Ben non. Mais... Tu peux-tu me laisser la journée pour que je réfléchisse à mon programme électoral? Je te donne jusqu'à 4 heures. Pas plus si ma date de tomber. Coucou, merci. Bonjour, madame. La future présidente de l'école, est-ce que je peux vous parler? Pas du tinez, j'espère? Ben non, là. Je voulais juste savoir si tu pensais faire quelque chose contre les abus de Mona quand tu vas être élue. Quels abus de Mona? Ben, comme un avertissement qui finit en retenue pour... des lasses et trop long. Oui, ou pour une bretelle de camille. t'isole qu'elle parle à l'argent d'une pâte à lasagne? Oui, j'avoue que ça mérite une certaine réflexion. Mais va falloir que je vérifie si ça cadre avec mes ordres de priorité. Wow! Ça fait juste deux heures que t'as lancé ta campagne pis tu parles comme une vraie politicienne. Ben merci. C'est pas toujours un compliment, hein? Pfff! Arrange-toi d'entre tout seul avec tes abus de Mona. Oh, oh! Moi aussi, je trouve que Mona exagère des fois, là. J'ai même déjà parlé à mon père. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Ma princesse! Si Mona était pas là, le trois-quart des élèves se présenterait à l'école en maillot de bain! Ah! OK! Fait qu'on oublie ton père comme alliée. Hum-hum. Ben, pourquoi t'écrirais pas un article sur les élèves victimes des abus de Mona? Tu pourrais m'interviewer? Mais franchement, Vincent, Mme Cardinal n'acceptera jamais que j'écrive un article contre Mona. Ouais, mais mettons que c'est... que c'est pas un article. Mettons que c'est un sondage, oui, sur les règlements de l'école. Genre, trouvez-vous que les règlements sont pas assez, assez ou trop sévères à Victoire des Marais? Genre? Bon, t'es trop beau pour être bref. Ça doit juste être le facteur. J'espère. Audrey? Ah, vieux, vous êtes là. Faut absolument que je vous parle avant la fin de la journée. C'est à quel sujet? C'est concernant la campagne électorale de l'école. J'ai pas d'idée de projet. Ah, bonjour, Mme Pichette. Ah, bonjour, Audrey. Euh, vous êtes-tu certain que je te dérange pas? Non, ben non, hein, Marie? Non, ben non, ben non, ben non, voyons. Mais ça! Arrête ça! Tes clics-clics de souris, là, c'est tellement gossant que ça perturbe mon rythme de mastication. Oui, mais les résultats rentrent pas, là. Mais ils rentreront pas plus vite si tu rafraîchis la page aux demi-seconds. Mais là, ton surnage est en ligne depuis une heure pis il y a juste trois répondants. Non, mais relax, là. Dans une heure, on va en avoir une centaine. Tu penses? Ben oui. L'heure du dîner, là, c'est le moment où il y a le plus de fréquentation sur le site web du journal. Ok, ok, j'arrête. Ah! Il me semble bien aussi. Franchement, Nard? Comment ça va? Moi, ça va. Vous deux? Ah! Oui. Comme ça peut aller, là. Ok! Est-ce que vous sauriez, par hasard, qui sont les auteurs du sondage sur les abus de pouvoir des représentants de l'autorité de Victoire des Marais? Ah, non. Non, moi, ça me dit rien, là. Moi non plus. Aïe, aïe, arrêtez-moi ça, là. Vous êtes aussi subtiles qu'un bras dans le front. Ben, ça redonnait une entrevue pour le journal que je me suis rendu compte que j'avais pas de programme électoral. Ça commence bien mal, une campagne, hein? Vous êtes certain que je dérange pas? Moi, pas du tout. On est capable de danser puis marcher de la gomme en même temps. Ah, Alain? Ben oui, ben oui. Bon, ça fait qu'est-ce que je veux savoir, c'est comment on fait pour se bâtir un programme électoral? Tu veux dire, un programme électoral complet? Exactement. Je te dirais que... Premièrement, tu devrais te trouver un bon projet rassembleur. C'est bon, ça. Mais quel genre de projet rassembleur? Ben oui, hein? Quel genre de projet rassembleur? Ben, ça, c'est à toi de le trouver, par exemple. Mais je voudrais que tu trouves quelque chose qui te ressemble, qui te tient à cœur. Ben, quand même. Ah, les murs des toilettes des filles du deuxième étage qui sont genre jaunes, vaux, mitcha, avec des rayures turquoise? Oh, ça, je suis pas sûr que c'est assez rassembleur, ça. Hein? Oh, je suis pourrie pour trouver des idées. Bon, je pense que je vais commencer à charger un prix d'entrée, moi. Ben, ça, il faut absolument que tu viennes à l'école. Tout le monde veut voter pour toi. Hein? Comment ça? Ben, brosse pas de questions, mais tant, ah oui. Non, mais je peux pas, là. M. Boucage est en train de me donner des conseils pour ma campagne. Oh là, non, moi, j'avais comme pas mal fini, là. Ben, c'est pas les conseils, là. T'en as plus besoin. Oui, viens. Euh, ben, merci. C'est ça, salut, là. Bye, bye. Enfin, un petit peu d'intimité. Quoi? T'es gêné de danser en public? Ah, mais non, non. Mais on est tout seul, maintenant. Ouais, mais avant de recommencer à danser, on pourrait peut-être dîner. Tu sais, là, j'ai quand même un petit curé, moi, là. J'ai quand même un petit curé, moi, là. Ouais, je pourrais peut-être même te faire des pâtes carbonara. Ah, extra bacon. Hum, hum. Un dessert avec ça? Ha, ha, ha! Mais je vous jure qu'on est au courant de rien. Tu me le jures? Ben, jurer, c'est un grand mot, là. Ah! Ah! Vous devriez vous voir la face. Mais non, relaxez. Je suis pas venue pour vous chicaner. Hum, mais vous êtes ici pour quoi, là-bas? Ben, je suis venue vous dire que votre petit sondage, il est pas mal inutile. Mais de quel sondage vous parlez? OK. On va dire que vous êtes au courant. Mais si jamais vous croisez les génies qui ont eu l'idée de le rédiger, dites-leur que ma job à moi, c'est pas de me faire aimer des élèves, c'est de faire respecter les règlements. OK? OK. On va leur dire. Ah! Merci. Oh! Puis dites-leur aussi que leur petite tentative de révolte, eh bien, encourage fortement à continuer à appliquer le code de vie à la lettre. OK? Merci, belle. Ha! 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 OK. Merci, belle. Ha! 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 OK, on est où, là? On est presque arrivés. OK. OK. Tourne-toi un peu. Mm-hm. Ta-da! Euh... Qu'est-ce que c'est ça? Tunnel, Audrey? Ton nouveau slogan. Oui, Hugo, c'est pas un slogan, ça? C'est quoi? Je vais me demander de trouver un autre mot parce que Tim, ça faisait pas assez français. Regarde ça. Pétition pour un tunnel. T'as parti, une pétition. Oui! Puis on est déjà rentrés à 93 signatures puis ça fait juste une demi-heure. C'est clair que tu vas gagner, bébé chef. OK. Premièrement, là, pétition, ça s'écrit avec un T coincé. Puis là, va falloir qu'on se parle. Je sais que tu tiens beaucoup à ton projet. Attends, attends, attends. J'ai calculé ça, là, puis avec l'argent qui resterait pour le financer, on pourrait ajouter un plancher chauffant puis l'Internet s'enfile. Dans le tunnel. Oui? C'est malade, hein? Non. Non, pas pantoute. Je m'excuse, mais... Ton idée de tunnel est ridicule puis je ne l'appuierai pas, OK? Non, c'est ridicule? Regardons, un tunnel tout chaud avec l'Internet. Puis c'est pour toi que je suis pesant, en plus. Mais arrête de vouloir m'aider. Tu ne m'écoutes pas. Tu prends des décisions à ma place puis tu me nuis. J'ai compris. J'ai compris. Hugo, ne vas-t'en pas. Laisse faire, Hugo. Lille-Épades? Hum! Hallucinante, comme d'habitude. Attends de voir le dessert. Ah, c'est quoi? Non! Pas des canalises au chocolat? Hum-hum! T'en restais? Je les ai cachés. Alain, beau cache, tu caches des canalises au chocolat dans ma maison? Ben, qu'en, avec trois gars en pleine croissance, le risque de disparition est bien trop élevé. C'est quoi, qu'en? De toute façon, les canalises, c'est à nous. C'est juste pour nous deux. T'as raison, c'est notre plaisir coupable. Je peux? Oh oui, allez-y, madame. Je vous en prie. Ouvrez grand. Ah, 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 ah. Ah! Hum! C'est bon! Salut! Oh, lâche-moi ça, vite! Oh! Vincent, qu'est-ce que tu fais là? Et, euh... T'as pas... T'avais... T'as pas fait ton lunch, toi, ce matin? Ouais, mais... J'ai pas eu une retenue ce soir. Fait que j'ai décidé de... de venir dîner à la maison pour voir un peu de pan. Ah ouais, c'est pas vrai. Le souper, c'est à cause de la... de Mona. Ouais, je sais pas ce qu'elle est aujourd'hui, là. Elle me lâche pas. Ben, t'as sûrement fait quelque chose, quand même. Hey, elle m'a donné un avertissement parce que mes boucles de lacets sont trop longues. Ah, ouais? Pis après m'en avoir donné un pour être arrivée en retard parce que... Il fallait surtout pas que je marche vide dans les corridors. Elle exagère, là. Elle cherche des problèmes partout pis elle se prend pour un dictateur. Un dictateur, franchement. Non, non, c'est vrai, là. Elle me donnait une retenue à Mélanie parce que ses bretelles de camisole étaient pas assez larges. Ben, ça... Même si tu chiales jusqu'à demain matin, là, ça changera rien. Je sais, là, mais c'est vraiment injuste. On dirait que tout ce qu'elle veut, là, c'est de nous prendre en défaut. Oui, mais si tu veux faire bouger les choses, là, il faut que t'agisses, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux quand même pas la forcer à démissionner. Sais-tu qu'est-ce que John F. Kennedy a dit quand il a été élu président des États-Unis? Eh, boy! Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, «Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. » En attendant ça, je me suis dit, «Ouais, si je veux que les choses bougent, je dois m'impliquer. » Donc, t'as décidé de te lancer dans la course à la présidence du conseiller. Ah! Ouais, OK, là. Je suis un peu jeune pour être un candidat, mais je sais ce que je veux. Et pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour toi, Vincent? Ah! Parce que j'ai un super bon projet. Je veux donner le droit aux élèves de contester leur retenue. Ah! Je veux qu'une personne neutre puisse trancher si on pense avoir été traité injustement. Est-ce que tu penses que ça arrive souvent, ça? Oui. Puis je pense que je suis pas le seul, hein? En effet. D'après les premiers résultats d'un sondage que le journal a mis en ligne aujourd'hui, pas moins de 89 % des élèves trouvent que certains règlements sont appliqués trop sévèrement. Les amis, il est temps que ça change! Hugo, c'est pas le temps d'être fru. Faut que je fasse comme Vincent puis que je trouve une idée. On avait un bon projet, là. Tu as jeté du rabard dans la main. Tu as pas recommencé avec ton histoire de tunnel, là. Oublie ça, c'est trop fou comme idée. Penses-tu que le gars qui voulait construire la Tour Eiffel, comment il s'appelle, lui, donc? Eiffel? Ah, ouais. En tout cas, ton monsieur Tour Eiffel, là, penses-tu qu'il se faisait pas traiter de fou au début, lui? Ben, c'est ça. Commande, Mélanie. Je te demande juste une heure de plus. Je peux pas. Mme Cardinal attend mon texte. Mais là, elle va pas capoter pour une petite heure, là. Veux-tu déjà lui parler? Mais non, mais j'ai pas juste ça à faire, moi, attendre que tu pondes un programme électoral. En tout cas, tu t'es pas gênée pour aider Vincent, hein? De quoi tu parles? Le sondage dans le journal. Va-tu par bonne entrevue? Je dirais presque que vous vous étiez pratiquée. OK. Je te donne 15 minutes. Mais si t'es pas là dans 15 minutes, pile, j'écris que t'as absolument rien à proposer. Mais là... C'est ça ou c'est rien. Ah, ben, tu sais quoi? Écris ce que tu veux dans ton petit article. J'ai pas besoin de toi pour être élue. Je suis la plus connue de toute l'école. Ah ouais? Ben, tu sauras que tes appuis commencent à baisser, hein? Même ton chum a rejoint l'équipe de Vincent. Tu me niaises? Hugo, dis-moi que c'est pas vrai. Tu m'as pas lâché pour aider Vincent. Non. On me semblait aussi que ça se pouvait pas. Je l'ai approché, mais mon tunnel ne l'intéressait pas. Quoi? Tu l'as approché? Ben quoi, tu voulais rien savoir, là? Ben voyons, Hugo, ça se fait pas. Tu peux pas me trahir en aidant l'ennemi? Je t'ai pas trahi. J'ai juste pris une bonne idée que tu voulais pas pis j'ai essayé de la vendre à un autre. Ben Hugo, je suis ta blonde. Si t'as être quelqu'un, c'est moi, sinon t'as être personne. Pourquoi? Ben, parce que tu m'aimes pis que t'es solidaire. Regarde, si tu veux me lâcher, c'est correct. Je vais être déçue, mais je vais comprendre. T'es sûre d'être ça que tu vas être déçue? Ben oui, voyons. Hein? T'as tout le temps plein d'idées. OK, je les aime pas toutes, toutes, mais je veux surtout pas qu'elles servaient à des incendies. Je comprends. Pis, il me reste juste 15 minutes pour trouver une idée de projet. Ça fait que si tes idées veulent m'aider, ça me ferait vraiment plaisir. Hein? S'il vous plaît. OK. Merci. Pas besoin de venir me chercher. Je suis capable de marcher jusqu'au local de Régu. Je l'ai peut-être sous-estimé finalement. Qui ça? Votre sondage. Je suis pas dupe, t'sais. Je le vois bien ce qui se passe, ça s'entend, ça gronde. Qu'est-ce qui gronde? La colère que t'es allée réveiller avec ton discours électoral. Je la sens dans les corridors pis ça m'énerve. OK. T'sais, je comprends que vous me trouviez intense des fois avec le code de vie, mais le problème, c'est que c'est pas moi qui les écris, les règlements. Oui, je sais, là. Mais pourquoi il y a juste moi qui suppriter du doigt dans votre sondage? Parce que c'est vous qui les appliquez, les règlements. Oui, mais je les applique parce qu'ils existent. Ici, ils existent. Ils doivent avoir une bonne raison, même si je ne le comprends pas tout le temps. Qu'est-ce que vous êtes en train de m'attir, là? Je veux te proposer un marché. Tu retires ton sondage du site web du journal et puis... J'oublie ta retenue. Bon, laisse-moi juste faire un petit peu de place pour qu'on puisse finir l'entrevue. C'est tellement le bordel, ici. Regarde, oublie ça pour l'entrevue. Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? On aurait juste déplacé ces livres-là pour faire un peu de place puis libérer la chaise. Tu vois, j'ai aimé tous les livres. Je sais pas. Je suis tellement tannée qu'on n'ait pas assez de place. De toute façon, je suis venue pour te dire que... un salon étudiant. C'est toi que ça prend Victoire des Marais. Un salon étudiant. C'est pas pire, ça, comme idée de projet. Pas pire? Hé, c'est génial! Comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça avant? C'est tellement moi, en plus. Veux-tu toujours qu'on annule ton entrevue? Mais non. Go, je suis prête. OK, alors... Je suis un camion. Oui? Euh... Excusez, Mélanie? Comment ça marche pour les entrevues avec les candidats durant la campagne électorale? Tu veux dire un nouveau candidat? Ouais, mettons. Hugo, tu m'as promis d'aider personne d'autre que moi. Ouais? C'est pour moi aussi. Je me lance dans la course. Vous êtes pas en train de me niaiser? Je te niaise pas. Vous êtes sérieux? Oui, très. Sérieux, sérieuse, là? Ben voyons, j'ai-tu l'air d'être en train de faire un show d'humour? Ben, vous avez surtout l'air de vouloir m'acheter pis je suis pas super à l'aise avec ça. Ben non, je veux pas t'acheter. Je veux garder le calme dans l'école. Mais ce que vous me proposez, c'est comme une sorte de pot de vin. Ben voyons donc, pas du tout! Ben oui! Ce que vous voulez, là, c'est faire taire la colère qui gronde dans les corridors parce qu'elle est dirigée contre vous pis c'est mauvais pour votre image, hein? Donc, vous utilisez mon point faible, le souper avec mon père, pis je suis une maman douée. On est rendus vraiment pas pire. Comment ça, pas pire? On est rendus vraiment bon. Ah, il est 4h30. On va être obligés d'arrêter. Les enfants reviennent dans 10 minutes de l'école. Hum, je pense qu'on a deux heures devant nous autres. Comment ça? Julien est chez Julien A, Francis est chez Bastien, Vincent est en revêt de nuit, c'est tout à l'ongée. Tu sais que je t'aime, toi? Souris! Ha! 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 Hé! Fais-moi plus jamais ça, Vincent Beaucair. Ben, excuse-moi, mais c'était trop tentant. Savez-vous quoi? Je me présente comme président d'école. Hé! Bravo! Ben, c'est toute une nouvelle, ça. Ben, c'est grâce à toi, papa. Je me suis dit qu'il fallait que j'utilise ma frustration envers mon âme pour faire bouger les affaires. Oh! Pis, ça bougeait un peu? Ben, mets-en. Moi, on a vraiment eu peur de mes revendications. Elle a essayé de m'acheter en annulant ma retenue, mais j'ai ben trop d'éthique pour ça. Fait que j'ai changé ma retenue de ce soir pour deux demain. Je vais pouvoir souper avec vous autres. Ah! Ben, c'est... Je suis bien content d'entendre ça, là, mais je suis bien fier de toi, mon gars. Et moi, je suis fière de mon chum qui danse aussi bien qu'il est un bon papa. Ah! Faut pas danser après. Ben oui. Ben oui, ben oui. Hé, le cannoli qui traîne sur la table, je peux-tu le manger? C'est ça pour serrer? Non, non, non! Non, non, non! Hé, hé! Hé, salut! Hé, salut! Viens créer ton propre univers de subito texto. Salut ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501